Bonjour Mathilde, aujourd'hui nous sommes à Bruxelles. Je vous ai invitées parce que j'ai vu vos interventions multiples sur ce sujet des effets secondaires et de votre devoir aujourd'hui de protéger, d'informer les femmes enceintes au sujet de la vaccination. Donc il m'a paraissé intéressant de vous avoir à Bruxelles parce que vous n'êtes pas seule dans ce cas-là, vous avez beaucoup de cas et donc je voulais que vous présentiez déjà votre métier, la difficulté aujourd'hui aussi d'exercer votre métier. On va revenir là-dessus, j'ai vu qu'il y avait quelques passages du Conseil de l'Ordre qui étaient assez durs et un peu votre ressenti sur cette obligation vaccinale, comment vous, vous la voyez, quels sont les effets puisque vous êtes, moi je suis ici à Bruxelles dans les textes, vous vous êtes sur le terrain et je pense que c'est important de témoigner sur votre vécu, déjà en tant que sage-femme, votre métier, comment vous le vivez et ce que vous voyez à travers votre expérience de tous les jours. Merci de votre invitation. Donc je suis sage-femme libérale depuis 2005. J'accompagne au quotidien des parents qui donnent naissance à leur bébé pour toute la grossesse. Moi, j'accompagne pendant le moment de la naissance et après aussi pendant plusieurs mois. Alors c'est un peu, c'est compliqué en fait, moi je trouve là avec cette crise sanitaire, pour de multiples raisons. Là, ce qui moi me pose beaucoup de questions et qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'accès aux soins. Puisque j'ai des patientes qui se sont présentées en urgence, dans des services d'urgence et qui ont été refoulées, envoyées se faire tester en pharmacie pour une. J'ai eu une maman qui était suivie dans une maternité et à qui la sage-femme a dit qu'elle ne voulait plus lui prescrire de test PCR, alors qu'elle doit consulter multiplement à l'hôpital, alors qu'elle a le droit d'avoir ses tests et d'être remboursée et d'y aller, effectivement, et de prouver qu'elle n'est pas contagieuse. Mais si on lui refuse l'accès à ses tests, on lui refuse l'accès aux soins concrètement. Et il a été dit à cette femme qu'elle devait se faire vacciner, sans quoi elle ne pourrait plus recevoir des soins. C'est l'extorsion de consentement, on ne peut pas dire ça aux patients. Donc cette maman a dû changer de maternité pour pouvoir recevoir des soins. Donc ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas... Oui, il y a une maladie, ok, elle peut faire peur, d'accord, elle peut être grave, on est d'accord, mais cette obligation de vacciner, elle va trop loin parce qu'elle empêche finalement l'accès de base à la santé. Voilà, l'accès aux soins, moi, je ne comprends pas qu'il soit conditionné comme ça à un pass. Tout le monde a droit à l'accès aux soins, c'est un droit fondamental. Pour moi, il doit être préservé. La première étape, c'est la première, effectivement, première pour moi des valeurs, la première principe, on va dire, de tout état, c'est l'accès aux soins. Effectivement, aujourd'hui, à cause de cette obligation vaccinale, on exclut de ce... Enfin, je veux dire, c'est... Alors, on ne doit pas. On ne doit pas. Et nous, c'est vrai que la plupart des soignants vont estimer que leur engagement moral et déontologique est au-dessus de ces lois. Donc, la plupart des soignants vont, bien sûr, bien recevoir les patientes. Beaucoup de... Heureusement, de mes collègues reçoivent très... Ce qui est regrettable, c'est aussi l'accès, comme vous l'avez dit, l'accès à des soins dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Là, vous avez vu par votre expérience qu'il y a eu des refus d'accès. Voilà, mais il y a des gens, des soignants qui, je ne sais pas pour quel motif, se permettent de discriminer des patients. Donc, moi, je veux rappeler fortement que ça n'est pas possible de discriminer les gens. Nous sommes soignants, nous soignons tout le monde. Et nos ordres, ou la justice, parfois, hélas, seront là pour rappeler aux gens qui discriminent les patients que nous, on doit... Donc, il y a une obligation vaccinale, alors, de fait, pour les patients, mais aussi pour vous, être soignant ? Alors, pour les patients, il n'y a pas. Pour nous, soignants, oui, il y a une obligation vaccinale. Une obligation, on le rappelle, en fait, une obligation vaccinale déguisée pour certaines personnes, donc les citoyens. Et aussi, on a catégorisé des professions qui devaient subir cette obligation vaccinale. Moi, je rappelle que je suis sur le contrat Pfizer, par exemple, où on voit que dans les clauses, puisqu'on a quand même réussi à accéder à ces contrats, mais officieusement, pas officiellement, on voit que nous sommes en phase 3 d'essai clinique. Voilà. Donc, ça, c'est assez grave, parce qu'on nous dit que quand on regarde ce que c'est la définition d'une phase 3 d'essai clinique, ça veut dire qu'on est hors commercialisation du produit, et sur la base d'un volontariat, on subit cet essai. Donc, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, un petit peu ce qu'on vit, mais effectivement, on a sauté quelques étapes. Ça engendre, effectivement, surtout votre métier. Sans doute, certaines personnes ne veulent pas se soumettre à cette obligation. Donc, on perd des sages-femmes. Voilà. On a déjà un problème de manque de sages-femmes chroniques, et on nous annonce partout que l'obligation vaccinale n'a rien à voir. Non, je peux démentir. J'ai de nombreuses collègues suspendues. Je ne le suis pas... Libérale, donc sans indemnité ? Libérale ou à l'hôpital ? À l'hôpital, elles ne peuvent plus travailler. En libéral, on perd en plus notre patientèle, donc c'est encore un préjudice plus important. Nos patientes ne trouvent pas forcément... Forcément, à l'hôpital, elles seront toujours reçues, mais les conditions d'accueil se dégradent forcément et fortement. Et en libéral, on ne peut même pas prendre une remplaçante, par exemple, si on n'est pas vacciné. Donc, on ne peut même pas offrir la continuité des soins à nos patientes. Il faut s'organiser avec des collègues. Voilà. À côté de chez moi, les urgences générales sont fermées la nuit depuis plusieurs mois. Donc, moi, je suis sur un secteur rural. On n'a plus d'accès aux soins. On est à 30 minutes de l'hôpital. Et quand on arrive devant cet hôpital, les portes sont closes la nuit. Donc, il faut faire 50 kilomètres pour être soignée. Voilà. Alors, pareil, on reçoit les femmes enceintes, mais ce n'est pas possible actuellement de se priver, à mon sens, du moindre soignant. Si on est dans une crise sanitaire, il y a des soignants qui sont chez eux. Moi, j'ai des collègues soignants qui, pendant les fêtes de fin d'année, étaient dans les entrepôts logistiques de King Joué, en train de déplacer des palettes de jeux. Moi, j'ai envie, en tant que citoyen, d'être soignée si je suis malade. Pareil pour mes enfants. Et je n'ai pas envie que... D'autant qu'on sait que même vacciné, on peut être... Alors, ça, on peut avoir le virus, on peut être vacciné, on peut être malade, on peut contaminer les gens. Et surtout, il a été demandé à de nombreux soignants à l'hôpital de travailler, même positif au Covid. Alors que des soignants testés négatifs étaient laissés chez eux. Donc, non, moi, je ne comprends pas. Et comme de nombreux soignants, on ne peut pas accepter, s'il y a une telle crise sanitaire, puisqu'on manque de soignants partout, prenons tous les soignants, réintégrons les professions. D'autant plus que maintenant, avec Omicron, il y a eu une grande diffusion dans la population. Et beaucoup, beaucoup de gens, maintenant, vont être un peu immunisés aussi. Non, mais c'est totalement absurde ce que l'on vit. Donc, effectivement, cette obligation imposée à tout prix de vous faire vacciner. Et en même temps, on voit que le discours du Conseil de l'Ordre, il est très dur contre vous. Enfin, je vais lire un extrait. Moi, ça me choque de lire ça. Par ailleurs, les sages-femmes qui participent à des actions de désinformation ou dissuadent leurs patients de se faire vacciner sont également passibles de poursuites de la part des autorités qui peuvent porter plainte contre celle-ci pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc, en fait, sur vous, c'est bon. On vous a catalogué. Vous devez même... Votre liberté de penser, votre liberté de choix, votre liberté de prescrire, c'est terminé. Donc, c'est vrai que moi, ça me choque que dans un état de droit démocratique, on soit aussi dur avec vous, dans cette profession médicale. En plus, publiquement, on vous dissuade. En plus, c'est des termes durs. Vous faites votre métier avec le cœur. Vous appliquez des règles. Vous avez la code de déontéologie. Vous connaissez votre métier avec mieux de personne. Et là, tout de suite, on vous agresse. Désinformation. Enfin, je veux dire, c'est grave, quand même, ce que vous vivez. Alors que nous, tout simplement, de nombreuses sages-femmes se questionnent, ce qui est normal, ce vaccin, quand on lit la notice du fabricant de Pfizer, par exemple, quand on lit ce que dit l'European Medicine Agency, il a écrit très clairement que les études ont été faites sur des animaux, puisque les femmes enceintes étaient exclues des études. On est toujours en phase 3, donc études sur des animaux. On est en phase 3. Il n'y a aucune donnée chez la femme allaitante. Les études chez les enfants nés s'arrêtent très vite. On n'a pas d'études qui continuent. Les enfants sont vus à un ou deux mois. On n'a aucune étude sur le long terme. Vous avez demandé, je crois, des études ? Donc, en fait, il y a des études qui devaient démarrer en France, parce qu'on a des études américaines et d'autres pays, mais sur des petits échantillons. Ou alors, on nous annonce des grands échantillons, mais en fait, sur le VAERS, il y a 180 000 femmes vaccinées. Mais en fait, on en a étudié les issues de grossesse que d'un tout petit nombre, à peine 6 ou 7 %. Donc, on ne peut pas conclure sur d'aussi petits chiffres. Et l'étude française, en effet, COVAG-PREG, qui était annoncée au départ de la vaccination au mois de mai, a été bloquée administrativement jusqu'à récemment. Et là, actuellement, cette étude n'a pas de budget pour la diffusion auprès des professionnels de santé et des patients. Donc, c'est des sages-femmes volontaires, là, actuellement, qui apportent leur concours pour diffuser cette étude auprès des patientes, pour recruter et pour qu'on ait des chiffres. Parce que nous, on ne dit pas des propos contre la vaccination, pas du tout. Moi, je dis très simplement, j'ai besoin de données claires. Vous, vous avez une responsabilité. En plus, je crois... Je dois information à mes patientes, mais donc, je dois leur dire ce que disent les études. Et si, effectivement, il y a une ou deux études, pour moi, on ne peut pas lancer la vaccination comme ça a été fait en juillet sur une seule étude américaine portant sur 800 naissances, enfin, 700 naissances vivantes et sans fausses couches. Alors, depuis, il y a eu d'autres études sur des plus grands chiffres qui sont plutôt rassurantes. Mais, pareil, il y a quand même des biais. Beaucoup d'études ont été faites, par exemple, sur une population de soignantes blanches. Bon, alors, une population à 90% de soignantes blanches, ce n'est pas une population générale. On attend des meilleures issues, par exemple, de grossesse chez ces femmes-là, peut-être, que sur une population plus défavorisée. Voilà, moi, ça me questionne. Donc, simplement, je dis, comme mes consoeurs, beaucoup d'entre nous se posent des questions. Parce qu'en plus, concrètement, vous voyez, vous avez des cas spécifiques, vous voyez quand même qu'il y a des problèmes ? Alors, on constate toutes, effectivement, des fausses couches suite à des vaccinations. Mais, comme la fausse couche, ce qui est très compliqué, la fausse couche, c'est une complication classique de la grossesse. Donc, on nous répond, c'est une complication classique de la grossesse, oui. Et donc, il va falloir avoir des chiffres, des chiffres vraiment quantifiants, en disant, est-ce que c'est le même taux ou est-ce qu'il y a une augmentation ? Donc, on a des études dans d'autres pays, mais, bon, quand on nous dit, on prend toutes les femmes à un instant T, on regarde et on voit, est-ce qu'elles ont été exposées ou non au vaccin dans les 28 jours avant, celles qui ont une grossesse évolutive, celles qui ont fait une fausse couche. Très bien, donc, on nous dit, il n'y a pas de souci, certes, mais pourquoi 28 jours ? Est-ce que celles qui ont été exposées à 30, 35, 40 jours, et en fonction du moment d'exposition... Et ça, c'est 28 jours, c'est qui qui l'impose ? Ça, ça a été le protocole de cette étude-là. Cette étude française. Ah non, ça, ce n'est pas une étude française, c'était une étude norvégienne, mais c'est questionnant pour nous de se dire, il y a des études, mais il faut bien sûr fixer des critères. Elles ne sont pas en plus diffusées partout. On y a accès, mais voilà, moi, ça me questionne sur certains biais. Si vous avez une population, à part de soignantes, vous n'avez pas une population générale. Si vous regardez des effets dans les 28 jours avant et si, en fait, les effets sont plus tardifs, on ne les a pas. Donc, en fait, il y a certains biais. On vous attendait un peu plus ? Moi, j'attendais beaucoup l'étude française COVAG-PREG, qui, elle, était une étude avec une bonne méthodologie. On prend toutes les femmes qui viennent de se faire vacciner et on étudie comment se passent leurs grossesses, les issues de grossesses. Et ça, pour l'instant, ça démarre. Ça démarre, c'est dommage qu'on a deux fois de retard. Moi, j'aimerais, là, maintenant, avoir les études, les résultats, les premiers résultats de cette étude qu'on devrait avoir maintenant si elle avait pu démarrer en temps et en heure. Et vous confirmez que l'EMA, l'Agence médicale européenne, dans sa validation du vaccin Pfizer, il me semble, elle a étudié le panel, enfin, étudié sur les rats la question de la grossesse. Mais elle dit, en gros, à la fin, c'est Pfizer qui a étudié ça. Oui, et donc l'EMA reprend la notice de Pfizer. Et elle dit bien à la fin que de toute façon, rien n'est sûr et que de toute façon, la dernière responsabilité pour la prise de décision du vaccin relève du médecin. C'est comme ça qu'on peut le lire. L'EMA dit très clairement. Voilà, c'est ça qui est important. L'EMA dit très clairement, les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet nocif pendant la grossesse, mais c'est chez l'animal. C'est chez l'animal. Les données sur l'utilisation de comirnaty pendant la grossesse sont très limitées. Bien qu'il n'existe aucune étude relative à l'allaitement, aucun risque n'est attendu. Mais on ne sait pas. Et la décision concernant l'utilisation du vaccin chez les femmes enceintes doit être prise en étroite consultation avec un professionnel de santé après examen des bénéfices et des risques. Donc, ce qui veut dire que la responsabilité va relever du médecin ou de la sage-femme. Et on doit, oui, c'est ma responsabilité d'informer. Donc, pour moi, il faut que j'ai un bénéfice risque clair. Et pour ça, il faut que j'ai des études probantes, de qualité. Donc, vous êtes vraiment au cœur de cette problématique, de cette folie autour du vaccin où, sans réfléchir, sans études, on nous impose l'obligation vaccinale. Et je veux dire, vous donnez la vie. Vous êtes dans la période la plus belle de la vie. Donc, quelqu'un qui, pendant neuf mois, va porter un enfant, qui désire cet enfant plus que tout. Vous êtes à un moment charnière de la vie. Et c'est vrai que vous avez porté une très grosse responsabilité. Et franchement, je vous félicite parce que ce n'est pas évident de rentrer dans ce créneau, de parler de ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet tabou. Se poser la question, est-ce que le vaccin a un bénéfice risque pour moi, moi en bonne santé, moi qui veux donner la vie. C'est vrai que, voilà, on se retrouve dans des situations ubuesques. Vous demandez des études, vous ne les avez pas. Et vous avez la responsabilité personnelle en face à cette maman qui veut donner la vie, qui veut protéger son enfant. Et vous n'avez pas, finalement, tous les outils. Et franchement, je vous félicite, je vous dis bravo pour ce combat sur le terrain. Et aussi, maintenant, ce que vous faites, parce que c'est important de parler de ce sujet, de prendre le risque de parler de ce sujet. Parce que, voilà, quand on voit ce genre de paragraphe, d'annonce, ça veut dire qu'on ne devrait même pas parler de ce sujet. Quand on décrypte ce message, moi j'estime que non, il faut parler de ce sujet. Il faut se poser des questions, il faut alerter les gens, parce que ce n'est pas rien, cette introduction dans notre santé. Et moi, je vais conclure, après je vous laisserai le mot de la fin. En tout cas, voilà, je souhaitais vraiment vous remercier. Je suis très heureuse de vous avoir ici, à Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est finalement ici que tout s'est décidé. Que ce soit l'achat des contrats, l'opacité complète autour de l'achat de ce contrat. On sait bien que, voilà, on était en phase 3, un an s'est passé. Moi, j'ai posé des questions à l'Agence médicale européenne, même d'ailleurs sur le fait qu'il y a eu des cas graves qui sont répertoriés dans les rapports de pharmacovigilance. Parce que, pour moi, une myocardite, une péricardite, des AVC, ça reste des cas graves. Ce n'est pas anodin. Il y a eu beaucoup de tremble de menstruation. Pareil, on nous a dit que ce n'est pas grave. Non, ça reste grave parce qu'on ne sait pas, à long terme, ce que ça va faire. Donc, voilà, chacun a une responsabilité. Moi, la mienne, c'est de poser des questions au Parlement, de faire mon travail de parlementaire. Vous, pareil, votre métier de sage-femme, d'accompagner quelqu'un pendant sa grossesse et que son bébé aille bien. Donc, vous avez cette responsabilité. Et puis, je pense que, voilà, c'est important de partager cette expérience, de communiquer cette expérience. Et franchement, je vous encourage à continuer. Et vous avez tout mon soutien. Je suis sûre que vous avez le soutien de tous ceux qui vont nous regarder. Et encore, merci. Merci à vous. En effet, oui, c'est compliqué. Moi, je ne veux pas que des femmes aient des complications graves du Covid, bien évidemment. Mais je ne veux pas non plus les inciter sans s'en donner à une vaccination. Donc, vraiment, on attend. On est vraiment nombreuses à espérer, des sages-femmes comme des femmes enceintes, des études claires, transparentes, pour être pleinement rassurées sur la vaccination ou non. Mais au moins qu'on sache. Et c'est vrai que, là, nos données françaises sur l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, les dernières données de décembre, nous disent qu'il y a quand même des effets indésirables graves. Et 69% des effets sont classés graves chez les femmes enceintes. C'est quand même questionnant. Et il y a près de 690 effets indésirables. Donc, il faut vraiment qu'on ait des études et qu'on sache. Sachant qu'en plus, la pharmacovigilance, on sait très bien que seulement, malheureusement, 5 à 10% des cas sont rapportés par le soignant ou par le patient. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça. Et puis, il est difficile pour beaucoup de cas de savoir s'il y a un lien ou non avec la vaccination. Donc, il faut vraiment que tout soit bien répertorié pour qu'on puisse clairement conclure. On est allé un peu trop vite, peut-être, surtout pour les femmes enceintes, parce que ce n'est pas rien. Mais disons qu'il nous faut des études très bien menées et claires et un suivi plus long que ce dont on dispose maintenant. Et des données sur l'allaitement, quand même, je pense qu'on pourrait avoir des études qui seraient à faire. En tout cas, merci Mathilde. Je suis très heureuse de vous avoir rencontrée et bon courage. Merci. Merci.